bonjour à tous je vous appelle de Montréal et je vais vous partager ma présentation Powerpoint donc je fais un tour du monde pour promouvoir le donut de la paix afin de pouvoir vivre sur terre merci de m'accueillir au congrès de Tours je suis David Liguït du comité du Cher et dans un tour du monde pour la paix en vélo solaire depuis 4 ans vous pouvez voir le vélo solaire à votre gauche avec le drapeau de la paix je suis en première ligne avec mon vélo solaire et je fais aussi des lotèques comme un chauffe-eau solaire je fais des visites aux communautés indigènes ici en Amazonie et je fais du soutien aux femmes et enfants réfugiés ici des réfugiés du Venezuela en première ligne avec un vélo solaire est aussi le titre de ma série de 3 livres que vous pouvez trouver à l'accueil donc pouvoir vivre sur terre pouvoir vivre en paix et le dernier pouvoir rester humain je vais représenter le mouvement de la paix à la COP 15 de Montréal sur la biodiversité du mercredi 7 au lundi 19 décembre 2022 à Montréal je fais la promotion des 17 objectifs de démons durables de l'agenda 2030 pour sécuriser la paix donc vous pouvez voir que dans les 4 qui sont ODD qui sont environnementaux vie sur terre, vie terrestre, eau et climat c'est le plus gros c'est la base sociétale c'est en deuxième et l'économie en troisième en importance je fais aussi la promotion des 20 objectifs d'Aichi sur la biodiversité pour sécuriser la paix je vulgarise aussi les 9 limites planétaires du l'institut suédois 7 sur 9 ont déjà été dépassées vous pouvez voir que la biodiversité on a largement dépassé la limite planétaire de la biodiversité c'est beaucoup plus important que le changement climatique nous sommes sur une première extermination délibérée par l'homme le Donald de la paix c'est très simple c'est les 12 ODD socio-économiques qu'on va retrouver à l'intérieur du Donald plus les 9 limites planétaires et ça, ça sécurise la paix donc ici vous pouvez voir à gauche le Donald du Mozambique donc vous voyez en rouge à l'intérieur les paramètres socio-économiques sont mauvais et je prends notre exemple la France vous voyez que les paramètres comme les émissions de CO2 le phosphore le nitrogène l'azote l'empreinte écologique et l'empreinte matérielle ont largement dépassé les limites tolérables donc ce qu'il faut rétendre c'est vers le Costa Rica eux c'est le symbiocène la symbiose donc eux ils sont à peu près verts partout objectif de la COP de Montréal qu'on va essayer de défendre c'est conservation d'au moins 30% des zones terrestres et maritimes à l'échelle mondiale pour pouvoir continuer à allonger la restauration d'au moins 20% des écosystèmes d'eau douce pour continuer à boire contribuer on va aussi essayer de préserver les forêts pour continuer à respirer mais aussi le plancton on va essayer de réduire de 50% les nutriments perdus c'est-à-dire le compost régénérer les sols naturellement et éliminer deux tiers des pesticides au moins et 100% des déchets plastiques c'est plus possible de vivre comme ça et le dernier une réduction accrue des 50% des taux d'introduction d'espèces exotiques envahissant ce qui génère aussi des pandémies donc plan possible d'action proposé par l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC pour premièrement aide économique rediriger les subventions plus de coopération scientifique et matérielle et économique troisième prévention et suivi suivi des accords par les ODD et par les 20 objectifs d'Aichi résilience et adaptation réduction de la pauvreté et des inégalités sur les femmes et les minorités loi et politique bon on va voir ce qu'on met en place comme plastique loi sur les plastiques pesticides alors ce qu'on pourrait déduire pour le mouvement de la paix comme proposition ou plan possible d'action c'est aide économique moins d'argent pour les armes et les énergies fossiles qui sont 5 000 milliards par an de subventions à rediriger coopération campagne internationale du donut la promotion de cette campagne assaut unis pour le climat dans le chair 18 donc c'est-à-dire que le mouvement de la paix du chair s'est uni avec d'autres prévention culture de la paix et aux ODD et aux objectifs de Aichi suivi je propose pour ma part des vidéoconférences en interne si vous voulez vous former résilience et adaptation écoféminisme donc il faut essayer de promouvoir un écoféminisme pacifique et démocratique lois et politiques plus de démocratie directe et des libératis livre blanc sur les limites planétaires participer à l'affaire du siècle le procès et plus de présence aux différentes COP je vous remercie pour votre attention et pour les contacts pour me suivre c'est bankandtheclamet.com youtube c'est hashtag bankandtheclamet facebook c'est arrobas bankandtheclamet et pour avoir plus de témoignages les livres sont à l'accueil mon téléphone il est ci-dessous je vous remercie est-ce que t'enregistres ouais tu disais tu disais quoi en fait en fait on vit une époque excitante une époque super intéressante voilà donc parce qu'on est obligé d'aller vers l'essentiel au niveau humain au niveau sociologique au niveau économique au niveau environnemental et ça c'est une époque vraiment et on peut sauver des villes là il y a la COP 27 qui est en train de décider c'est maintenant sa dernière ligne droite donc on peut décider de sauver énormément de villes comme jamais jamais dans l'histoire mais pas uniquement la vie humaine mais aussi la vie non humaine et pour moi c'est excitant de vivre ça tu vois d'être au service du vivant moi je trouve qu'elle a quelque chose d'intéressant aussi cette époque cette période là c'est que ça nous ça nous remet à notre place de micro-éléments dans un tout qui est géant quoi et ça veut dire qu'on arrête d'être des surhommes les grands vivants qui décident tout et qui en fait ont la main mise sur tout non non on devient humble je trouve c'est tu vois mais toi tu es déjà moi je suis déjà moi je suis pas un psychopathe toi t'es pas un psychopathe donc après moi je trouve que on nous a hyper culpabilisé et Brittwell en parle tu vois par exemple t'as 25 entreprises dans le monde qui sont responsables de 50% des gaz à effet de serre et si tu prends les deux premiers surtout le premier qui est en Arabie Saoudite le deuxième c'est un truc russe c'est la moitié c'est la moitié des émissions mondiales sont produites par deux entreprises et après ils nous mettent toute la culpabilité et donc là quand j'avais été voir Bernard Friot il dit voilà l'objectif numéro 8 c'est que vraiment il faut libérer l'être humain j'ai retrouvé des vidéos des coféminismes des années 74 une femme incroyable qui s'appelle Françoise d'eau vive un truc comme ça d'eau bonne un truc comme ça et elle est extraordinaire et pour te dire que la violence sur les peuples du sud que j'ai vu moi les peuples ils sont dans la survie ils savent qu'il y a un problème de changement climatique ils savent qu'ils sont désinformés ils savent qu'ils n'ont pas droit à la démocratie mais ils sont obligés de survivre au jour le jour mais ils sont au courant de tout ça donc aujourd'hui on va libérer des forces créatives des créatives on va opposer des forces de destruction on va libérer ces forces de construction qui sont énormes donc tu vois pour moi l'écoféminisme c'est et en plus toi c'est un truc en France qui est en train de redémarrer il faut retrouver c'est excellent excellent alors voilà moi je vois tout ça je vois la libération de la femme aussi des filles on a utilisé les femmes comme des corps pour faire des gosses pourquoi on est arrivé à la démo elle parle de ça c'est fou quoi en 74 il y avait René Dumont il dit club de Rome c'est de la connerie c'est un truc d'intellectuel le problème c'est le capitaliste si on ne change pas le capitaliste ça ne va pas marcher et elle a dit oui mais il ne faut pas que le capitaliste c'est aussi le patriarcat si la femme c'était juste à se faire en gros elle va être consommée comme la matière on va avoir une démographie galopante ça n'a pas le contrôle de la contraception on va avoir une démographie galopante de misère de gens miséreux et ça va mal finir ça va se doubler du consomérisme matériel elle avait raison et en France au Québec ils sont en train de regarder ce qui se passe en France cette écoféministe qui revient et moi ça me plaît parce qu'il y a deux tiers de violences deux femmes sur trois qui sont subies des violences en Amérique latine il faut que ça s'arrête donc nous vivons une époque stimulante stimulante charnière et il faut qu'on aille sur l'essentiel sur le simple de solidarité etc et tout ça c'est nos propres valeurs on nous a forcé à être quelqu'un d'autre par omission tu vois ou par la contrainte et moi je ne me sens pas du tout coupable d'avoir bousi la nature pas du tout moi j'essaye depuis 30 ans développer les énergies de l'âme je sais le monstre qui est en face et tu peux comparer là je disais qu'elle parle d'une sorte de tu vois quand tu as quelqu'un qui subit le racisme ou le sexisme parmi une femme indigène elle va subir tout ça et elle le subit tous les jours et le changement climatique la perte des limites planétaires on va les subir tous les jours donc c'est un trauma culturel c'est très dur à gérer donc ça nous pousse tous les jours à aller vers l'essentiel bon en tout cas merci beaucoup David pour pour ce travail cette collaboration et puis ces échanges et puis on va reprendre le fil des choses à ton service et à très bientôt de toute façon je t'enverrai des petits messages du congrès maintenant en direct le direct tu me dis le congrès s'il est en s'il y a ils font des on fait des captations normalement et donc non mais s'il y a des moments s'il y a des moments où ça sera des vidéoconférences ou par exemple toi est-ce que je peux être mis en lien je ne sais pas oui oui nous on aura une table dans le chair donc si à un moment donné il y a des gens qui disent ouais on aimerait bien pouvoir échanger avec David un petit à petit machin moi je t'appelle je te demande si tu veux si tu peux et puis on se met dans un petit coin et puis on fait ça peut être par whatsapp ça peut être par zoom il n'y a pas de problème bon par zoom tu sais comment on va faire ouais c'est ça on a eu chaud on a réussi à faire tout ça au dernier moment comme d'abord comme d'hab bon allez je vais aller finir mon petit dîner et puis j'ai encore plein de choses à faire et demain on décolle à 8h30 pour Tours donc avec Colette Colette t'envoie des gros bisous et puis et puis bon on essaie de se connecter un petit moment on verra bien dans les jours à Tours voilà je t'envoie un message et les bouquins qui ne sont pas vendus à Tours tu me les envoies bah oui et j'avais déjà des commandes dans ta famille j'avais je ne sais plus combien de commandes donc il faut je mettre de la mer il y en a 10 et après il y avait l'écolieu et je t'ai raconté que l'écolieu on l'a vendu bah ouais et tu sais qui c'est qui l'a racheté je t'ai raconté non 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 je ne sais pas alors c'est qui je ne sais pas ils ont magouillé je t'assure c'est du c'est du il ne faut pas que je dise ça mais je t'assure ils ne sont pas clairs ils ne sont pas clairs bref qui c'est qui a racheté alors ils ont vendu ça à une femme de la région parisienne qui fait l'accueil du réfugié mineur donc à 20 kilomètres de Bourges tu vas avoir une antenne du mystère de la jeunesse de la protection de la jeunesse pour accueillir des jeunes réfugiés mineurs mineurs isolés ils appellent ça donc ils auront une formation en français obligatoire à travers la culture bio maraîchage bio en agroforesterie plus la cuisine c'est comme ça c'est organisé donc le travail qu'ils ont fait eux et bien ça va être donc on a eu des dettes ils ont voilà bref et puis moi dans le final je ne sais pas combien d'argent on va récupérer mais si ça trouve je vais tout perdre mais ça trouve à cause du covid il y a eu une bulle spéculative qui est retombée mais nous on a vendu ils ont vendu bien donc ça trouve j'ai plus à payer l'argent que je payais chaque mois moi je perds 1500 euros par an ça correspond à l'argent que je leur donnais donc j'ai plus à le payer et là je me retrouve peut-être on aura de l'argent pour acheter un truc on sera plus dépendant on voudrait faire une coopérative agricole genre Emmaüs tu vois donc il faudra repartir sur un autre projet mais il y a plein de choses je m'en fous non non mais après il y a plein de choses non non mais ça trouve ouais mais ça sera beaucoup plus isolé mais on va acheter un truc toi vraiment très très paumé après ça peut être du hourt ça peut être des choses comme ça aussi ils avaient déjà tout ça ils avaient du hourt proulotte tout ça bon écoute bonne journée toi c'est tout l'après-midi devant toi moi j'ai quelques heures pour faire mon sac finir de préparer tout ce que j'ai à préparer pour le congrès et puis dormir un peu voilà donc je vais enregistrer ce qu'on a fait je le stoppe dans mes fichiers je te l'envoie par oui transfert d'accord c'est ça très bien allez bisous David à très bientôt bisous à tout le monde ouais ciao ciao